Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis Française et professeure de français à l'université et ici nous allons continuer les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 155 sur décrire un logement. Donc un logement, ici j'ai mis l'exemple d'une maison mais ça peut être un appartement, ça peut être un studio, ça peut être une chambre d'étudiants, ça peut être donc différentes choses. Donc un logement, ça veut dire un lieu, un endroit où on habite, où on peut vivre, surtout dormir mais où on peut vivre. Donc ça peut être un mobilhome, un chalet, un hôtel, un logement. Donc un endroit où on habite, où on vit. Donc en rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas, quand la prononciation est nuée, ça ne se prononce pas, je le souligne en rouge pour vous aider un petit peu pour votre prononciation. Donc on va commencer. Donc j'ai imaginé une maison pour pouvoir faire une description plus ou moins, donc par rapport aux maisons qu'on a en France, pour avoir un exemple. C'est une grande maison. Ça peut être petit, mais là c'est une grande maison. Donc maison, c'est féminin, donc c'est pour ça qu'on vit grande. C'est une grande maison. Et ensuite pour l'énumération, on va utiliser il y a. Donc pour la description, l'énumération, énumérer différentes choses. Il y a un garage pour deux voitures. Donc un garage, c'est pour garer, stationner les voitures. Donc ça, normalement c'est un garage fermé. Normalement ça se ferme, mais bon, ça peut être un garage, une place de garage, mais ça serait quelque chose d'ouvert. Donc il y a un garage pour deux voitures. Il y a une véranda. Une véranda, c'est comme une pièce qui est fermée, mais on peut voir à travers en fait. C'est transparent, on le voit à travers et le soleil chaud, ça donne de la chaleur. Quand il pleut, c'est bien parce qu'on ne se mouille pas et c'est comme à l'intérieur, mais comme si c'était à l'extérieur. C'est comme une pièce, c'est très typique de la France. C'est comme si on était dans un jardin, mais couvert. En voyant, on voit le jardin. Donc c'est comme un extérieur en intérieur. Voilà, donc c'est typique de la France, les vérandas. Souvent aux entrées des maisons ou souvent dans les jardins. Donc il y a une véranda pour profiter du soleil. Donc il y a du soleil pour profiter. Donc il fait bon, c'est agréable. Il y a trois chambres de taille moyenne avec un lit. Donc dans chaque chambre, un lit pour dormir et une armoire pour ranger les affaires. Il y a une cuisine pour préparer à manger, cuisiner. Une salle à manger pour manger. Et un salon. Donc le salon, c'est là où on s'assoit pour parler avec les amis, pour voir la télé, pour lire, pour se reposer. Il y a des WC ou des toilettes, c'est des WC séparés de la salle de bain. Donc salle de bain, WC ou salle de bain, toilette. Ou il y a une baignoire. Dans la salle de bain, il y a une baignoire pour prendre un bain. Dans une baignoire, on peut prendre un bain ou prendre une douche. Il y a un jardin. Donc à l'extérieur, il y a un jardin avec beaucoup de plantes. Donc de plantes. Et d'arbres. D'arbres. Pour jardiner. Donc il y a de l'espace pour jardiner. Donc c'est bien pour jardiner. Un jardin pour jardiner. Prendre l'air. L'air. Respirer l'air. Et pour avoir des animaux. Donc on peut, quand on a un jardin, c'est possible d'avoir des animaux. Comme des chiens, des poules. Donc les chiens, c'est WAPOI. Les poules, c'est COT, 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 COT. Ça c'est les poules. D'accord ? Il y a des voisins. Donc des personnes qui habitent à côté. Mais des deux côtés. Les deux côtés de la maison. Il y a des voisins. Et il y a un mur. Un mur qui fait la séparation. Donc un mur fait la séparation. Ça peut être une clôture, ça peut être un mur. Donc une séparation. Donc une maison, une autre maison. C'est un logement agréable. Voilà, par exemple. Donc je le relis pour la prononciation. C'est une grande maison. Il y a un garage pour deux voitures. Il y a une véranda pour profiter du soleil. Il y a trois chambres de taille moyenne avec un lit et une armoire. Il y a une cuisine, une salle à manger et un salon. Il y a des WC séparés de la salle de bain. Ou il y a une baignoire. Il y a un jardin avec beaucoup de plantes et d'arbres. Pour jardiner, prendre l'air. Et pour avoir des animaux comme des chiens, des poules, etc. Il y a des voisins des deux côtés de la maison. Un mur fait la séparation. C'est un logement agréable. Voilà, donc ça c'était un exemple de description de logement. Donc j'espère que ça pourra vous aider pour un petit peu le vocabulaire. Et peut-être la structure des phrases. Et aussi pour la prononciation. Voilà, donc si vous avez des questions, doutes, commentaires. Vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.